Avant le commencement, dans l'immensité infinie du vide, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qu'à Wona Wilona, le grand mystère, celui qui contient tout. Dans la nuit sans limite, il rêva le monde. Il projeta son champ de création dans le silence insondable. Dans la nuit sans limite, il n'y avait rien. ... Awona Wilona se divisa en deux êtres, en Tawa, Père Ciel, celui qui porte le soleil. Il est le gardien des mystères d'en haut. Il se divisa aussi en Koyan Wuti, notre mère la terre que l'on appelle aussi Grand-mère l'araignée, celle qui tisse inlassablement la grande toile de la vie du monde avec tous ses motifs. De l'union de ces deux êtres divins n'acquirent les dieux des sept directions, les esprits gardiens des étoiles, des éléments, les kachinas, le serpent à plumes, les vierges du maïs, les jumeaux divins. Il devint les assistants des créateurs pour étendre et maintenir la grande toile du monde. ... Dans le ventre de la terre qu'elle avait façonné, Koyan Wuti, Grand-mère l'araignée, mais au-delà des êtres d'argile qu'avait rêvées Tawa. Elle les enveloppa dans des cocons, dans du tissu blanc qu'elle tissait avec le fil de sa bouche. Les êtres étaient comme des larves informes, molles. Elles restaient suspendues dans le ventre chaud et humide de notre mère la terre. Tawa envoya les jumeaux divins les hisser jusqu'à l'entrée du Sipapu, le nombril sacré de notre mère la terre. ... Et ainsi, tous ces êtres informes, inconsistants, apparurent sur le ventre de notre mère la terre ... dans le premier monde. ... Mais ils étaient encore trop mous pour s'animer, pour se relever. ... Quand Tawa, celui qui porte le soleil, marcha sur la couverture blanche du ciel du petit matin, la lumière inonda les êtres et insuffla en eux de l'esprit, ils s'animèrent. Quand Tawa marcha sur la grande couverture bleue du ciel de midi, leur corps se raffermit. Ils commencèrent à se redresser. ... Quand Tawa marcha sur la grande couverture rouge du crépuscule, ... les êtres se tinrent debout. ... Ils ouvrirent les yeux et furent éblouis par la beauté du monde, remplis de reconnaissance d'être en vie. Allô ? Le cœur plein de gratitude, ils en tenèrent un chant pour remercier les esprits créateurs. ... Ô notre mère, la terre, ô notre père, le ciel, regardez vos enfants qui viennent vers vous, les mains chargées d'offrandes. Tissez-nous en échange un habit de lumière, que la chaîne soit faite de la lumière blanche du petit matin, de la lumière noire de la nuit, que la trame soit faite de la lumière rouge du crépuscule, de la lumière bleue du ciel de midi, que les franges soient faites avec les gouttes de pluie et les rubans faits d'arc-en-ciel. Ô notre mère, la terre, ô notre père, le ciel, regardez vos enfants les mains chargées d'offrandes. Tissez-nous en échange un habit de lumière, que nous puissions marcher dignement sur le sentier de la beauté, que nous puissions marcher dignement dans l'herbe verdoyante, que nous puissions marcher avec les oiseaux qui chantent, que nous puissions danser avec les esprits. les esprits et les esprits. Et longtemps, les êtres marchèrent sur le sentier de la beauté. Les deux jambes avaient conscience que tous les êtres humains, animaux, étaient frères et sœurs nés de la même mer. Ils respectaient toutes les formes de vie, vivaient en harmonie avec tous les éléments. Ils savaient que tout parle. Ils savaient que nous sommes tous parents. Et cela dura bien des hivers. Mais voilà que les esprits malfaisants pénétrèrent dans le corps de certains humains. Ils y insufflèrent les poisons de l'avidité, de la jalousie, de l'égoïsme. Et ceux-ci commencèrent à s'écarter du sentier de la beauté. Ils voulaient toujours plus, prenaient plus que nécessaire. Ils tuaient sans vergogne les animaux, oubliant qu'ils étaient leurs frères, leurs sœurs. Ils tuaient plus que nécessaire. Ils ne laissaient rien aux autres. Et bientôt, il y eut des famines. Et pour continuer à avoir plus de pouvoir, plus de territoire, ils prirent à la terre plus qu'il ne fallait. Ils éventrèrent même la terre, le ventre sacré de notre mère, pour en tirer le minerai, pour en faire des armes. Et ils s'entretuèrent sans pitié. Et le sang inonda le ventre sacré de notre mère, qui ne pouvait en supporter davantage. Elle envoya des messagers célestes pour les ramener sur le sentier de la beauté. Mais ceux-ci ne furent pas écoutés, et même massacrés. Alors, la terre cria, hurla de douleur, et son cri retentit dans tout l'univers. Et à Wona Wilona, celui qui souffre en chacune de ses créatures, ne put en supporter davantage. Il convoqua l'Assemblée des dieux. Et ceux-ci teurent conseil. Ils constatèrent que le premier monde était gâché. Les êtres humains étaient trop enténébrés par les mauvais esprits, de l'égoïsme trop aveuglé. Il était impossible de faire marche arrière. Il fallait détruire ce premier monde. Mais, pour ne pas tout recommencer, ils envoyèrent les jumeaux divins rassembler les derniers justes avec un couple de tous les animaux. Et ils les conduisirent jusqu'à l'entrée secrète du Sipapu, le nombril sacré de notre mère, la terre. Et ils les firent descendre dans le sanctuaire souterrain, replacèrent une grosse pierre. Et ensuite, les jumeaux allaient rechercher leurs armes célestes, leurs arcs et leurs flèches tonnerres. les jumeaux Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Zig-zague l'éclair, frappe la foudre, gronde le tonnerre. Et le premier monde fut détruit par le feu. Quand les cendres se dissipèrent, que l'herbe se mit à reverdir, quand le monde fut restauré dans la beauté, les jumeaux divins allaient soulever la lourde pierre et ils firent sortir les justes et les animaux et ceux-ci se répandirent à nouveau sur le ventre sacré de notre mère, la terre. Et de nouveau, les êtres humains marchèrent sur le sentier de la beauté sans s'écarter de la piste du champ de création. Et pour ne pas oublier ce qui s'était passé, pour ne plus s'écarter du sentier de beauté, ils inventèrent les contes et les légendes. Ils respectaient à nouveau toutes les formes de vie. Mais de nouveau, des êtres humains s'écartèrent du sentier de la beauté, possédés par les mauvais esprits. Ils en entraînèrent d'autres et il fallut détruire le deuxième monde et puis encore le troisième. Nous sommes aujourd'hui dans le quatrième monde. Cela dépend de nous, de chacun d'entre nous. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...